... Si la richesse du monde des vivants est dans sa biodiversité, eh bien, pour moi, la richesse de l'humanité, c'est dans sa diversité. Une seule langue suffirait, c'est comme du prêt-à-parler, du prêt-à-penser, on pourrait dire même une mcdonalisation de la communication. Vous voulez de l'uniforme, vous voulez du même, du semblable, c'est ennuyeux, c'est insipide. Alors qu'on voudrait plutôt l'universalité, qui accepte les différences, les décalages, les écarts. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on ait envie de se rencontrer ? C'est nos différences. Alors je pourrais dire, cher Robo, que pour un terrien, qui veut vivre en terrien, il doit avoir une boîte à outils, et dans cette boîte à outils, il doit avoir au moins une ou deux grandes langues, par exemple l'anglais, chinois, l'arabe, et d'autres langues, parce qu'il doit être de quelque part, et il doit pouvoir communiquer avec ses proches aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada